Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de messages à recevoir tout simplement. Et quoi ? Et je voulais, oui tout d'abord, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir. Et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Hello les billets, j'espère que vous allez bien. Du coup, je ne vais peut-être pas faire les tirages comme d'habitude, je vais faire au feeling. Alors je crois que peut-être que tous les tirages ne vont absolument pas être pareils. Ça va dépendre de moi et de ce que j'ai envie, ce que je ressens. Donc voilà, on commence tout de suite pour vous les billets sur ce mois de mars avec le petit oracle des couleurs pour voir quel message va conduire votre guidance, s'il vous plaît, sur ce mois de mars. Bélier. Hop, le sable. J'honore et je nourris mon dieu intérieur. Vous avez des choses à nourrir à l'intérieur de vous avant d'aller les chercher à l'extérieur. Ok, c'est vrai, en dos de deck, on a le jeune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc il faut s'entretenir soi-même. Voilà. Merci. On a ça. Du coup, par quoi je vais commencer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire... Ouais. Je vais prendre quand même le Dixit, mais je vais le faire différemment. On va voir quels sont les messages généraux pour vous, les béliers, sur ce mois de mars 2022 en quatre cartes. Et après, on rajoutera des détails. Ok ? Allez, bélier, s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, celle-là. Ça, je l'ai eu dans les scorpions. Ok, qu'est-ce que ça peut me dire ici ? J'entends le mot monotonie. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une espèce de monotonie, les béliers, où il n'y a pas grand-chose qui se passe et vous faites uniquement ce que vous savez faire. Alors il y a aussi une part de créativité. Peut-être que vous travaillez dans le domaine artistique. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter à vous-même tout simplement, de reprendre votre pouvoir, d'honorer, de nourrir votre Dieu intérieur, comme le précise la petite carte de l'oracle. Il faut repositionner la couronne sur votre tête parce que c'est vous qui êtes maître de votre vie, maître de ce que vous êtes, maître de la manière dont vous nourrissez votre esprit, votre corps, etc. Et personne ne peut vous dicter quoi faire. Comme si ici, c'était une espèce de mélodie que vous suiviez, mais vraiment sans aucune conviction et sans y mettre votre part de vous à l'intérieur. Mais il y a comme si vous reprenez les choses en main, vous commencez un petit peu à creuser pour sortir de cette espèce de basse vibration. Et il y a comme une célébration ici où vous reprenez justement votre pouvoir, ok ? On va les préciser avec les autres cartes. Donc, il y aura un peu tous mes jeux. Je vais prendre quoi ? L'oracle, j'ai. Allez. Bon, on parle d'une femme, de vous, clairement. Ouais, on renaît, il y a une nouvelle naissance, il y a de nouveaux projets, il y a des nouveaux commencements. Il y a la reprise d'un équilibre et la reprise de son pouvoir pour être en totale harmonie et pour pouvoir reprendre sa lumière et reprendre les rênes aussi. Vous savez, je viens de faire une connerie de ouf. En fait, j'ai mis des bougies en plastique sur, je vous raconte ma life, mais des bougies en plastique sur mon chauffage qui est en train de chauffer et en fait, il y a tout qui a fondu. Et le truc, c'est que... C'est des fosses bougies, mais elles ont fondu. Voilà, il n'y a plus. Vous voulez que je vous montre ? Voilà, j'ai tout cassé. Bon, tant pis. Il n'y a plus qu'à les mettre à la poubelle. Bon, bref, pardon. Je viens de capter, j'ai dû tout tuer mon radiateur et tout. Oh là là, je fais toujours des conneries, moi. Bon, bref, l'harmonie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte des petites... Ouais, ben voilà, ça est sorti. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une harmonie. Il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau et c'est vous et vous seuls qui vous l'apportez, en fait. Vous reprenez le taureau par les cornes. Il y a de la chance avec vous, en tout cas, ici. Allez, sur... Qu'est-ce qu'on dit ? On parle de la famille, il y a des constructions, il y a des engagements et il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la famille, si vous voulez ? Ouais, il y a des contrats, peut-être, au niveau familial. Il y a des papiers qui se signent, peut-être, pour... Il y a des contrats familiaux. Contrats familiaux, alors ça peut être des héritages, ça peut être... Des choses pour vos enfants. On va voir. Il y a vraiment un changement qui s'opère parce que vous reprenez votre pouvoir, votre génie à l'intérieur. Vous et vous seuls, quoi. Vous êtes en train de faire des choix pour votre avenir. Il y a une prise de distance. Alors, il y a la distance. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire à l'opposé avec ce que vous faites d'habitude, OK ? C'est pour ça que vous allez faire des choix et décisions, mais qui sont réfléchis, qui sont... Qui sont, comment dire... À l'opposé de ce que vous faites en ce moment. Tout à l'heure, je parlais d'une part de créativité, etc. On voit qu'il y a le champ, il y a vraiment l'explosion, l'épanouissement aussi. Mais ça vient à l'inverse, ce que j'entends. Ça vient à l'inverse. On va voir. Famille contre âtre. Sur l'année en cours, il y a des choses qui vont être signées pour la famille, pour être... On va voir. Il y a un nettoyage qui est fait dans l'année, là, pour pouvoir peut-être nettoyer des choses du passé pour aller vers l'avant, le changement. Il y a des messages. On parle de messages à venir aujourd'hui. En fait, si vous vous posez la question de est-ce que je dois faire ce que vous êtes en train d'entreprendre, etc., la réponse est oui, puisque... Enfin, la réponse est oui, c'est que vous devez aussi vous écouter, et tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce qui vibre. Et c'est pour ça que vous avez aussi à honorer et à nourrir ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que c'est là-dedans, c'est dans votre âme, dans votre cœur que vous allez avoir les réponses à vos questions. On parle d'une rupture. Vous mettez fin à un ancien schéma. Il y a des nettoyages profonds à faire. Il y a quelque chose qui vient comme une évidence ici. Mais pour moi, ce que vous êtes en train d'entreprendre, il y a des décisions, des choix qui sont faits pour la famille. qui sont très positifs, en tout cas, j'ai l'impression, c'est pour vous mettre à distance de quelque chose qui vous a fait du mal et dont vous avez besoin de vous nettoyer. On peut parler de rupture. Il y a une rupture avec ça. Ça, 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 je vais prendre... Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Le truc, c'est qu'on ne voit plus bien là. Hop, voilà. Avec le tarot psychique, qui on vient compléter, s'il vous plaît. Oups. Ouais, on voit qu'il y a le triomphe à la fin. Si vous faites des démarches pour la famille avec des papiers, quelque chose, c'est un triomphe pour vous sur l'année en cours, en tout cas. On vous parle d'autorité. Reprenez votre force et le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous, tout simplement. parce que les choses, elles vont se faire, en tout cas, puisqu'on vous parle d'attendre son heure. Il y a des choix. Vous êtes dans le mouvement. Il y a des choses qui se font, mais attendez. Trouvez le juste équilibre. Et on vous parle de l'éveil. Il y a des choses qui sont évidentes pour vous et c'est ce que vous êtes en train de faire pour acter vers votre transformation. Ici, il y a vraiment un projet qui est en croissance, en gestation. Et bien entendu, on a la réalisation des fouets, des souhaits. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, si vous attendiez une réponse, pour moi, c'est quand même très positif ici. Les béliers, j'essaye de faire moins long d'habitude. J'espère que ça vous parlera davantage. Si ça ne vous plaît pas, ce format, c'est pareil. N'hésitez pas quand même à me dire en commentaire de manière constructive si vous préfériez. avant ou au feeling. Tout simplement. Donc voilà, les béliers, je vais quand même faire sur les projets comme ça. Le Dixit, il est là et j'ai un nouveau jeu aussi que j'ai eu pour mon anniversaire. Ah non, d'abord, je vais faire le petit message de votre ange gardien pour les béliers. mars. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque, ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Bon ben voilà, fais-toi confiance. Écoute ce qui est à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Écoute les guidances de toi, de ce qui est dans toi et tout te sera réalisé. Et puis, on va voir avec ce petit oracle des énergies de l'univers qui est juste magnifié qu'on va venir voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie bélier. Vous avez une forte attraction quand même avec quelqu'un ou avec quelque chose. Attendez, je vais prendre mon petit livre que j'ai mis où ? Là. 37. 37. Ouais, c'est ça. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits et ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou qui vous attirez est bien votre intention. Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi naturelle. OK. Donc, c'est quelque part un petit peu la loi de l'attraction mais c'est avoir confiance aussi et avoir conscience et avoir conscience de vos valeurs et de ce que vous avez besoin pour avancer, OK ? Et parce que vous êtes aussi unique, les béliers. On voit qu'ici, vous avez vraiment un fort pouvoir intérieur. Donc, vous mettez fin à une colère, à quelque chose qui était à l'intérieur de vous. vous mettez fin à ça. Vous vous dirigez beaucoup plus vers la lumière et beaucoup plus sur votre chemin de vie. Peut-être que par moments, cela était un petit peu dévié. Pour autant, vous avez eu des messages, des choses qui vous ont été assez explicites pour pouvoir vous remettre sur le droit chemin. On vous parle de croissance et de plantes. Il y a des choses qui sont encore à faire grandir. Après, les plantes, c'est une multitude de choses, bien entendu. Et puis, par exemple, juste une idée, elle peut se transformer en beaucoup plus grande. Elle peut être concrétisée. Donc, quand une plante, au-de-bas, c'est une graine, ça devient beaucoup plus grande. Donc, il y a vraiment une croissance ici. Pour moi, vous êtes remis sur le bon chemin et vous êtes en train de réaliser vraiment ce qui vous convient et ce qui vous plaît tout en ayant conscience de ce qui est à l'intérieur de vous. Ok, les petits béliers. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à vous abonner si ça n'a pas déjà fait. Gros bisous. Au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada